Et bien bonjour, dans ce tuto nous allons voir comment est-ce que l'on peut lire une vidéo de formation, la regarder et en même temps mettre en pratique ce qui est indiqué dans cette vidéo. Donc nous allons utiliser une vidéo concernant LibreOffice, donc je vais commencer par ouvrir LibreOffice puisque tout ce qui est dit concerne LibreOffice. Donc je vais cliquer, j'ai cliqué pardon sur LibreOffice, voilà il va s'ouvrir, il s'est ouvert et j'ouvre un document de traitement texte, document writer vierge. Nous y voilà, bien, ceci étant fait, maintenant je vais aller démarrer ma vidéo. Alors une première chose qu'on peut remarquer c'est qu'en bas ici dans la barre de tâches, j'ai le fichier LibreOffice qui est là. Donc quand je le réduis, il est toujours là, donc si je clique dessus, il va s'ouvrir, voilà, bien. Maintenant je vais ouvrir ma formation vidéo, ma vidéo, donc je vais sur Google qui est mon navigateur préféré, j'ai l'icône dans la barre de tâches, je clique dessus. Donc là, Google est là, il est presque prêt. Allez, vient mon garçon. Ça y est. Alors, j'ai pris la précaution de mettre tous mes vidéos en favoris, donc je vais pouvoir y accéder facilement. Donc je vais sur Autres favoris, je clique dessus, et là je vois que j'ai un dossier qui s'appelle Tuto, et dans ce dossier j'ai une vidéo de formation. Voilà, donc je clique dessus, voilà. La vidéo est en train de s'ouvrir. Donc, petite remarque, j'ai pris la précaution de fermer l'audio, le haut-parleur, pour ne pas que le son qui sort de cette vidéo vienne interférer avec le micro, ce qui serait perturbant pour les explications, parce que quand M. Larsen s'invite à la maison, ça ne fait pas bon ménage. Donc voilà, la vidéo commence à se développer. Première précaution, je vérifie la qualité de ma vidéo. Donc je vais ici dans la petite roue dentée, dans les paramètres qui s'appellent Settings ici, voilà. Là je vais dans Qualité, et dans Qualité, je vais prendre la définition la plus élevée, ce qui va faciliter la lecture de la vidéo. Alors, si on regarde bien, on voit que ce n'est pas très très lisible quand même. Donc on va essayer d'améliorer ça. Pour ce faire, je vais ici, en haut à droite, vous voyez, j'ai les trois petits points, donc je clique dessus, et dans les trois petits points, vous voyez, j'ai cette fonction ici, qui s'appelle Zoom. Donc je vais zoomer, je vais cliquer sur le plus qui est ici. Plus, voilà. Donc, on a gagné un petit peu, on est passé à 110, encore un petit coup, on est passé à 125, et comme la maison ne se refuse rien, encore un petit coup, et voilà, on est à 150%. Donc là, vous voyez, c'est quand même plutôt lisible, on est pas mal, on est vraiment pas mal. Bien, alors, maintenant que j'ai fait ça, j'ai ma vidéo qui est en train de me dire ce qu'il faut faire. Vous voyez, par exemple, là, elle est en train d'expliquer comment mettre les caractères gras. Donc je suis ce qu'elle me dit, elle m'a fait sélectionner un texte, après je vais cliquer sur le gras, comme il me dit, voilà, et là, miracle et stupéfaction, mon texte est en gras. Donc, pour mettre ceci en application, qu'est-ce que je fais ? Je clique sur la vidéo, plein milieu n'importe où, vous voyez, et là, vous avez vu, très brièvement, deux traits parallèles qui se sont affichés, ça veut dire que la vidéo est en pause. Maintenant que la vidéo est en pause, et bien, je vais, vous voyez ici, j'ai le document LibreOffice que j'ai ouvert précédemment, et j'ai ma vidéo. Donc je vais cliquer sur le document LibreOffice, et là, je vais rentrer une france, par exemple, voilà, donc la bergère avait des moutons, ce qui n'est pas exceptionnel pour une bergère. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, j'ai retenu ce que m'a dit la vidéo, donc je fais pareil, voilà, je sélectionne mon texte, et je le mets en gras. Et puis là, je dis, bravo, c'est le meilleur et le plus beau, on peut applaudir. Par contre, je ne me rappelle pas très bien, je ne suis pas sûr, alors qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je retourne sur la vidéo, nous y voilà, et là, je vais faire une petite marche arrière, donc vous voyez ici, la petite barre là, eh bien, je recule un peu, je vais par exemple aller à 1 minute 30, voilà, et là, je reclique dessus, et la vidéo se relance. Et là, je vais repasser, voyez, il va me repasser la séquence que je viens de faire, et là, voyez, il me sélectionne mon texte, et il me refait la mise en gras. Donc, voilà, ça c'est une manière de refaire quelque chose sur lequel vous n'avez pas tout compris. Donc, vous l'avez autant que vous voulez. voilà. Alors, on a ici l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Alors, ce que je vous conseille, c'est de voir, de visionner la vidéo en entier, avant toute chose. Comme ça, ça va vous positionner, ça va vous... vous saurez ce qu'il y a, vous verrez les points faibles et les points forts. Une fois que vous l'avez visionné en entier, après, vous passez à la méthode que je vous ai montrée, c'est-à-dire, vous ouvrez d'abord l'application concernée, en l'occurrence LibreOffice, et vous l'arrêtez, vous faites votre exercice, vous revenez ou vous continuez, c'est à vous de voir. Donc maintenant, vous avez tous les éléments pour continuer à faire, à profiter au mieux de tous nos vidéos de formation. J'espère que ça vous a plu et il ne me reste qu'une chose à vous dire, à plus tard, dans la joie et dans la bonne humeur.